C'est en présence du prince souverain que Philippe Mondielli et Denis Allemand ont présenté leur ouvrage « Monaco et la mer » publié aux éditions Giletta. Deux scientifiques réunis pour conter l'histoire de la principauté avec sa mère. Nous avons voulu essayer de montrer la mer sous d'autres aspects, peut-être plus méconnus. Il y a finalement plusieurs belles histoires dans ce livre. Et on explique comment finalement la cité s'est forgée avec la mer, comment elle s'est construite, quels ont été les avancées, les bienfaits que la cité en a retirés. C'est à la demande de la fondation François-Xavier Mora que cette aventure « Monaco et la mer » a débuté. Comme une suite logique de « Monaco au fil de l'eau » parue en 2018 et déjà écrite par Philippe Mondielli. Avec l'apport de Denis Allemand sur ce livre, c'est une véritable collaboration entre la fondation Prince Albert II et le centre scientifique de Monaco qui s'est opéré. C'est aussi le plaisir du chercheur à découvrir l'histoire de son pays. On a épluché énormément d'archives, d'ouvrages, les journaux de Monaco du XIXe siècle. Donc on a fait vraiment beaucoup de découvertes avec des anecdotes fantastiques. Imaginez qu'au XIXe siècle, il y a eu une chasse aux dauphins dans le port de Monaco avec une carabine. Le dauphin a été achevé avec nuage dans le port de Monaco. C'est des histoires fantastiques. Sorti à l'occasion de la Monaco Ocean Week, l'ouvrage « Monaco et la mer » est disponible à la vente. L'ensemble des recettes sera reversé et partagé entre la fondation Prince Albert II et le centre scientifique de Monaco.